Bonjour à vous ! Alors, c'est drôle, mais quand je dis à des personnes avec qui je parle que je suis autonome à 90% sur mon alimentation, la première question qui sort c'est « T'as un jardin ? » Alors, oui, en effet, j'ai un jardin, mais simplement parce que j'aime jardiner, tout simplement. C'est ma petite thérapie à moi. Mais en fait, si je devais compter que sur mon jardin pour me nourrir, je serais très très fragile. Déjà, face aux aléas climatiques, du style « T'as une semaine de brouillard épais ou de pluie, et tes plantes tomates, ils sont complètement morts, ils ont chopé le milieu et il n'y a plus rien du tout. » Ou alors, une gelée au printemps, et hop, tes jolies fleurs de cerisier ou d'abricotier, ils ont été gelés et donc ta récolte d'abricots ou de cerises est fichue. Ou alors, comme cet été par exemple, où tout est dévasté par la sécheresse et la récolte, elle est minuscule, voire inexistante. Et puis, je serais très fragile aussi face aux dévastateurs. Alors là, vous allez voir, ça sent le vécu. Du style le gentil lapin qui a décidé de s'occuper de tes carottes dans ta serre et qui t'a mangé la moitié de ta récolte de carottes qui était énorme. Ou le chevreuil qui vient dans la nuit brouter ta rangée de blettes, ce qui fait que quand tu veux venir ramasser des blettes, il n'y a plus rien. Ou encore les limaces qui ont décidé de se fader toutes tes fraises. Et en plus, le truc avec un jardin, c'est que même si tu as beau multiplier les variétés de légumes et de fruits, en été, clairement, tu manges des tomates, des courgettes et des haricots. Et en hiver, tu manges des choux, des poireaux et des carottes. Ça, je vous avais déjà dit et c'est une réalité. Et au début du printemps, du style au mois d'avril, c'est très très simple, il n'y a que des blettes. C'est pour ça qu'on aime bien les blettes à la maison. On a une émotion spéciale par rapport aux blettes parce qu'il n'y a que ça au mois de mars-avril. Bon, tout ça pour dire que ça manque un peu de diversité, non ? Alors, si je devais compter que sur ma famille, que sur mon jardin pour nourrir ma famille, ça serait un petit peu comme dans le film du même nom. On mangerait en fait l'hiver que de la soupe aux choux. Bon, j'extrapole un peu mais on n'est pas loin. Enfin, le truc, c'est que moi, j'ai développé quatre autres piliers dans cette optique-là. Parce que l'idée de multiplier mes sources d'apport alimentaire, ça me permet non seulement de varier les menus, parce que les enfants, je pense que les enfants seraient rentrés en grève si je leur avais donné de la soupe aux choux tous les jours, clairement. Et en plus, ça me permet d'assurer une résilience profonde face aux aléas extérieurs. Alors, ça peut être des aléas climatiques au jardin, ça peut être comme c'est arrivé à plein de gens, pas à moi, heureusement, parce que j'ai mis en place plein de choses, mais du style le renard qui te tue toutes tes poules en une seule nuit. Ou alors, tu ne peux pas récupérer de choses, ou alors une année où les fruitiers ont gelé au jardin, voilà, etc., etc. Alors, du coup, moi, je suis sereine. Si je n'ai pas beaucoup de tomates au jardin, comme cette année où je me suis refusée de les arroser comme elles auraient souhaité, ben, pas de souci, j'en récupère, j'en troque. Ben, de toute façon, j'ai encore plein de conserves dans mes placards, donc je n'ai pas besoin de refaire de sauce tomate ou quoi que ce soit. Si les poules font la grève de la ponte, comme c'est le cas actuellement aussi, ben, pas de problème, j'appelle 2-3 personnes de mon entourage qui sont mieux dotées. Si au contraire, j'ai trop d'oeufs, eh bien, j'ai Emmanuel qui passe devant chez moi, irrégulièrement, qui me demande si j'ai des oeufs à lui vendre ou à lui troquer. Et quand ma grande-fille a des soucis d'argent, a un coup dur au niveau de ses finances, ça lui est arrivé, je crois, au printemps, elle a eu un arrêt de travail qui a été payé par la Sécu seulement 3 mois plus tard, ben, en fait, moi, je lui fais des paniers garnis, 20-30 euros, ce qui lui permet de tenir la semaine sans souci. Et j'ai également dépanné des amis qui avaient perdu leur travail, qui savent qu'il y a toujours du surplus chez moi, par exemple. Alors, si toi, tu veux en savoir plus sur ces 5 piliers que j'ai mis en place dans ma vie pour assurer mon autonomie alimentaire, je vais t'en parler plus largement dans ma conférence en ligne de ce soir. Donc, réserve vite ta place. Donc, je te mets le lien pour réserver ta place à cette conférence gratuite dans la description de cette vidéo. Et puis, n'hésite pas à faire tourner le lien d'inscription ou cette vidéo à tes copains copines. Mets des pouces pour dire que tu aimes bien cette thématique et que tu apprécies ce que je partage. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que ça serait dommage de passer à côté des vidéos et des contenus que je te partage gratuitement sur cette chaîne. Et puis, je te dis à ce soir alors. Bisous !